Générique ... Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre hebdo philo du jeudi soir. Ce soir, on va essayer de répondre à une grande question, Nietzsche, ce qui ne nous tue pas, rend-il plus fort ? On va essayer d'y répondre avec trois invités. Celui que les sondages inclinent à appeler le président Juppé, enfin, qui est pour l'instant en tout cas candidat à l'élection présidentielle de 2017, par le biais évidemment des primaires de l'UMP, notre grand psy national, Boris Cyrulnik, qui publie le deuxième tome de ses mémoires, notre grand biologiste national, Jean-Claude Amézène, qui est directeur du Centre du Vivant et président du Comité National d'Éthique, unique de son espèce. Face à eux, nos trois grandes agrégées de philosophie que les télés du monde entier sont en train de s'arracher, Géraldine Mühlmann, Mazarine Pinjot, Eliette Abekassis. Et puis, pendant toute cette émission, comme d'habitude, vous pouvez réagir, nous approuver, nous insulter aussi, pourquoi pas, sur hashtag LGQ pour les Grandes Questions. Alors, on va commencer par vous, messieurs. Ce qui ne nous tue pas, nous renforce, ça c'est une phrase de Niche qui l'a d'ailleurs un peu piquée à Alexandre Legrand, parce que c'est une phrase déjà ancienne dans la philosophie antique. C'est vrai pour les personnes, comme pour les pays, Alain Juppé ? – Oui, d'abord, un tout petit bémol par rapport à votre présentation. Vous dites que les hommes politiques vivent en milieu hostile. Pas toujours. Il n'arrive qu'on soit en milieu positif, favorable, chaleur. – Non, mais ça vous est arrivé. Oui, pour l'instant, oui, c'est incroyable. – Je n'ai dit pas toujours. – Oui, vous marchez sur l'eau, là, en ce moment, oui, bien sûr. – Je n'ai dit pas toujours. Le jury du prix de l'humour politique, dans sa grande indulgence, m'a accordé sa récompense cette année, parce que j'ai dit « La preuve qu'en politique, on ne meurt jamais, c'est que je suis toujours vivant. » Donc, c'est un peu une paraphrase de la phrase que vous avez citée tout à l'heure. – Et ça peut être vrai pour la France aussi, ça ? – La France, j'ai confiance dans sa capacité de rebond. Bien sûr qu'aujourd'hui, elle va mal. Bien sûr que la situation est à bien des égards catastrophiques. Mais je ne partage pas cette espèce de morosité qui veut que nous soyons condamnés définitivement au déclin. Je ne pense pas du tout. Je crois qu'il y a des richesses extraordinaires dans notre pays, des richesses humaines surtout, et que donc, il peut rebondir. – Bon, là, pour l'instant, vous êtes sur un l'analyse de rose, mais enfin, vous avez pris plein la gueule. – Oui, vous avez pris plein la gueule. – Oui, vous avez pris plein la gueule. – Oui, vous avez pris plein la gueule. – Pourquoi vous voulez revenir comme ça ? Vous êtes pésochiste ou pas ? – Non, j'ai envie, j'aime ça. J'aime me consacrer à une défense d'un certain nombre d'idées auxquelles je crois. Je pense en plus que je peux être utile à mon pays. Vous savez, dans tout homme politique, comme dans tout grand journaliste d'ailleurs, il y a un égo parfois un peu surdimensionné. Donc, c'est parce qu'on croit en ce dont on est porteur qu'on veut essayer de le faire partager aux autres. – Alors vous, Boris, il me dit que vous avez survécu à des choses incroyables, à des choses atroces. Vous avez survécu à la mort en départation de vos parents. Vous avez écrit là-dessus, vous avez publié le deuxième tome de vos mémoires, « Les âmes blessées, ceux qui ne vous tuent pas. » Enfin, ça, c'est votre phrase, c'est la résilience, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment profiter des traumatismes pour rebondir. – Je ne dirais pas tout à fait ça. C'est-à-dire que si on est blessé et si on parvient à survivre, on garde quand même une trace de la blessure, même pendant toute notre vie. Mais on n'est pas obligé de s'y soumettre. On peut l'affronter et on peut surtout en faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus fort, ça veut dire qu'on en fait quelque chose. – Alors qu'est-ce que la biologie nous apprend sur justement cette espèce d'instinct de survie, ce que Nietzsche appelait l'élan vital ? – Je crois d'abord que nous sommes tous des survivants d'une très très longue histoire. Et que la survivance dans cette très longue histoire, c'est le changement, l'évolution, les métamorphoses. Et que ce qui nous rend peut-être plus forts, c'est ce qui nous rend différents. Puis la deuxième chose à l'échelle de nos vies individuelles, c'est que lorsque nous naissons, si nous n'avons pas des parents, des adultes qui s'occupent de nous, nous mourrons. Et que donc ce qui nous permet de vivre, c'est la présence des autres. C'est l'attention des autres, c'est le souci des autres à notre égard. Et d'une certaine façon, je crois que c'est la métamorphose, la capacité de changer, et en même temps le lien qui nous rattache aux autres. – Alors on va poursuivre cette émission en s'intéressant plus particulièrement à Alain Juppé. Éric Matard a une question minuscule à lui poser. On regarde. – Alain Juppé, vous serez heureux d'apprendre que vous avez obtenu la meilleure note à votre dissertation sur la nation et l'identité nationale. Une identité que vous qualifiez d'heureuse en réponse à un autre Alain, Finkielkraut, qui la voyait nettement moins joyeuse. Réunir 12 ténors de l'UMP qui ne peuvent pas se saquer pour écrire un livre collectif sur comment redresser la France est une idée… brillante. On peut dire que depuis votre cinquième place de la promo Charles de Gaulle à l'ENA, vous n'avez pas perdu la main. Vous ouvrez le bal avec du belet, un petit crochet par Fernand Brodel, une pincée du général, le patriotisme c'est aimer son pays, le nationalisme c'est détester celui des autres. Vous n'oubliez ni Renan, ni l'universalité de la langue française. Les 12 travaux de l'opposition, c'est Astérix en noir et blanc, sans la marade. Vos désaccords sont à peine voilés. Vous prenez l'intégration là où vos petits camarades de Cordée préfèrent l'assimilation. Vous penchez pour un islam républicain là où certains lorgnent sur les idées du Front National. En 2012, vous, le scisif de la droite, déclariez. En politique, il n'y a que la mort qui compte. La résurrection est toujours possible. D'où ma minuscule question. Sachant qu'il a fallu 10 ans à Hercule pour terminer ses 12 travaux, combien de temps vous donnez-vous, cher Alain Juppé, pour redresser la France ? Alors, combien de temps ? Il faut choisir. Est-ce que je suis Hercule ou Sisyphe ? Si c'est Sisyphe, il faudra plus de temps. C'est mal barré, oui. C'est mal barré. Je pense que ce pays est réformable, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il a besoin de réformes réelles et profondes. Donc, je crois vraiment qu'il faudra mettre ça sur la table au moment des élections présidentielles, s'il arrive que je sois désigné comme candidat. Il faudra dire très clairement ce qu'on a l'intention de faire. – En combien de temps ? La question est claire. Vous pensez que les principales mesures, ça prend quoi ? 6 mois, 1 an ? – Il y a l'obsession des 100 jours. Moi, je n'ai pas cette obsession-là. Ce qui compte, c'est de marquer un cap, de dire voilà où on veut aller et voilà comment on va y aller, ensuite dans la durée. – Alors, une petite question personnelle avant de vous laisser entre les mains d'Éliate Abbékassi et puis de ses consoeurs. – Et quel est le dernier livre que vous avez lu que vous avez envie de conseiller puisque vous êtes un des rares politiques qui lient ? – Évidemment, je ne sacrifie pas à la mode mais quand j'ai vu Modiano, prix Nobel, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai lu de Modiano ? Alors, j'étais dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé les boulevard Ceinture et je l'ai relu, voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai lu ? Oui, cet été, on m'a offert un petit roman que je ne connaissais pas du tout, Véronique Ovaldier, si je me souviens bien. Ça s'appelle « Ce que je sais de Véra Candida ». Je vous en conseille à l'écrure, c'est un très joyeux livre. – Excellent, excellent. – J'aime bien lire et je n'arrive pas à éteindre ma lumière le soir si je n'ai pas lu quelques pages. – Et les gars, vous me permettez encore une question sur… parce qu'on a envie de vous poser tellement de questions. Chirac, vous l'avez vu récemment ? – Oui, je l'ai vu il y a moins d'un mois. On a discuté pendant trois semaines. – Il est toujours jupeïste ? – Pardon, pas pendant trois semaines, pendant trois quarts d'heure. – Il est toujours aussi jupeïste ? – Il est rentré de trois semaines au baroque. – Il est jupeïste comme un phoque. – Écoutez, je n'aime pas beaucoup cette expression, non ? Il est jupeïste par conviction. Je ne sais pas si il est jupeïste. J'ai avec lui un lien qui n'est pas simplement un lien politique, qui est un lien affectif, un peu filial d'une certaine manière. C'est un homme pour qui j'ai du respect et de l'affection. – Eliott ? – Alors votre carrière politique n'a pas été un long fleuve tranquille. – C'est moi qu'on puisse dire. – Vous avez connu beaucoup de revers. – Et beaucoup de succès aussi. – Oui, mais vous avez connu des traversées du désert, vous avez été obligé de vous exiler. Qu'est-ce qui vous fait revenir ? Quelle est la force qui vous permet de surmonter ces revers ? Qu'est-ce que vous ont appris ces échecs ? On vous a vu récemment ému. Et je pense que c'était la notion de confiance qui est très importante pour vous et qui semble être au cœur de votre programme politique. – Oui, c'était dans Paroles et des actes. Excellente émission sur la 2. – Est-ce que vous avez connu des moments de remise en question radicale en fait ? – Oui, bien sûr. Je me méfie beaucoup des gens qui ne se remettent jamais en question ou qui ne doutent jamais de rien. Ça existe, notamment en politique. – Vous pensez à Nicolas Sarkozy ? – Je trouve que c'est un… – Non, vous pensez pas à Nicolas Sarkozy, non ? – Oui, tout de suite. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé, donc ça revient. Non, non, je pense qu'il y a des épreuves qui vous conduisent à vous interroger. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas la perte des élections de 97 qui m'a le plus traumatisé. Parce que dans la vie politique, il y a des succès, il y a des échecs. Je vous disais que j'avais eu du succès, j'ai dû faire une vingtaine de campagnes électorales, j'en ai gagné 18 sur 20. Donc ça, c'est la règle du jeu. Non, ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est l'épisode judiciaire que la condamnation dont j'ai été l'objet. Ça, ça a été pour moi un vrai traumatisme. – Vous avez pris pour les autres, là, d'ailleurs ? – Peut-être, enfin, j'ai assumé mes responsabilités et je ne reviens pas là-dessus. Je l'ai fait en toute connaissance de cause. C'était la conception que je faisais de mon devoir. Mais en fait, ça m'a amené à une rupture dans ma vie. – Ça passait à plus offenser aussi, en même temps, ce côté loyal comme ça, non ? – Oui, peut-être, mais ce n'était pas fait pour ça. – Il ne parle pas. – Et partir, vous allez me dire que le Canada, ce n'est pas l'exil, naturellement. J'étais formidablement heureux au Québec. J'ai passé une année avec ma femme, mes enfants, de vie familiale, comme je ne l'avais pas connue depuis bien longtemps. Parce qu'on était vraiment ensemble en permanence. Donc, on ne peut pas dire que j'ai vécu un calvaire. Mais enfin, ça a été pour moi une blessure profonde. Et comme l'a dit Boris Cyrulné, que les blessures, elles restent là. Je ne sais pas si on est plus forts, on est un peu différents, parfois. – Vous avez voulu tout arrêter, comme vous l'évoquez dans votre livre, la tentation de Venise, c'est-à-dire fuir et puis faire autre chose. Vous dire que ce n'était pas pour vous. – Oui, la tentation de Venise, je rappelle qu'elle était ma tentation, c'est de devenir bedo de l'église de Santa Maria Assunta sur l'île de Torcello. C'est une île que j'adore. – Ça vous va bien. – Oui, c'est pour ça que j'ai résisté quand même assez facilement à la tentation. – Il ne vous aurait pas pris ? – Non, je n'ai jamais eu vraiment… Si, pardon, après cet épisode-là, je me suis dit, voilà, je vais faire autre chose. J'ai même failli rester au Canada. Et puis, parce qu'on s'y plaisait, parce que ma femme avait envie, mes enfants avaient envie. – Oui, et puis vous aviez un bon boulot. – J'avais un boulot intéressant, j'étais prof, donc voilà, j'aime bien enseigner. Et puis, l'appel de Bordeaux a été le plus fort, parce que j'avais laissé ma ville comme ça, un peu en l'étage. Il y avait encore beaucoup de projets, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, « Alors, est-ce que tu reviens ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? » Donc, finalement, j'ai décidé de repartir. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, on a comme ça au fond de soi-même une énergie qui vous pousse à repartir, à remonter la pente. – Mais quelles sont les ressources psychiques pour vous qui vous permettent de revenir ? C'est votre famille, c'est votre femme, vos amis, vos amis politiques ? Quels sont les… voilà, ce qui fait que vous revenez ? – Comme l'a dit M. Messon, c'est surtout les autres. Alors, d'abord, on se regarde soi-même, on a un moment de dialogue avec soi-même, mais c'est surtout les autres, c'est la famille, proche, bien entendu. Bon, je n'aime pas trop déballer mes affaires personnelles, mais ma femme a été essentielle pour moi dans cette période très difficile, mes enfants aussi, et puis les amis. – C'est ce qu'il dit toujours, Boris Théronique, les emmerdes, il faut tout de suite se tourner, la famille, la femme, les enfants. – Je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait moi, donc ce n'est peut-être pas absolument la commission essentielle. – Il est impossible de vivre seul, même sur le plan biologique. Il est impossible de vivre seul. Donc on ne peut compter que sur notre entourage. Notre entourage peut nous solidifier, mais peut aussi parfois nous altérer. – Oui, je crois que cette idée de l'échec, même dans notre système éducatif, et ce qui fait peut-être que notre système éducatif est tellement, n'est pas si bon par rapport aux autres des pays de l'OCDE, c'est qu'on considère que l'erreur est quelque chose qu'il faut éviter, alors que beaucoup de systèmes éducatifs considèrent qu'on apprend à partir de ces erreurs autant qu'à partir de ces succès. L'important, c'est d'apprendre, l'important, c'est de se transformer. Et donc les erreurs, si elles sont source d'apprentissage, sont quelque chose d'important. Géraldine. – Oui, Alain Juppé. Léon Blum distinguait entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Deux expériences différentes et probablement des talents différents exigés. Alors on peut s'amuser dans le personnel politique à se demander qui est plus doué spontanément par tempérament pour l'une ou l'autre de ces deux expériences. Alors certains ont une énergie démultipliée en campagne, suivez mon regard, enfin il y en a, on le sait. – Il faut pouvoir garder. – Et bien justement, je me disais, mais j'ai peut-être tort, que pour vous, on se dit plutôt, c'est l'exercice du pouvoir, votre truc, plus que la conquête. – Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux, sauf que pour exercer le pouvoir, il faut le conquérir. Donc la case conquête du pouvoir est nécessaire. Et puis, je ferai une confidence, j'aime bien les campagnes électorales. Je sors d'une campagne électorale locale, les élections municipales. J'ai commencé en septembre, j'ai terminé au mois de mars. Et pendant toute cette période, j'ai eu un régime extraordinairement soutenu. Et l'un des rendez-vous presque quotidiens, c'était ce que j'appelais les réunions Tupperware. Pardon de ce mot un peu déplacé. C'est-à-dire que je me faisais inviter chez les gens, chez eux, et je leur demandais de réunir autour d'eux une vingtaine de personnes pour discuter pendant deux heures. De six heures à huit heures le soir, mais voilà. Et j'adorais ça, parce que là, il y avait un vrai contact, il n'y avait pas de presse, pas de journaliste, pardon. Et puis une conversation comme ça, bâton rompu. Donc j'aime bien ça aussi. – Mais dans les campagnes… – Oui, les campagnes, c'est aller à la rencontre des gens. – Mais il y a aussi dans les campagnes, justement, des journalistes, des débats, des contradictions et des possibilités de s'énerver assez fréquentes. – Oui, il faut en passer par là. Mais vous avez raison, d'une certaine manière, ce que je préfère, c'est l'exercice du pouvoir. Parce que c'est quoi l'exercice du pouvoir ? C'est faire émerger les conditions d'une décision qui finalement est acceptée par le plus grand nombre. Ça implique d'abord beaucoup d'écoute, beaucoup de concertation. Je fais cette constatation à Bordeaux, la façon dont on dirige aujourd'hui une ville a radicalement changé en 20 ans. Aujourd'hui, avant de décider de n'importe quel projet, il faut passer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années à discuter de ce projet avec les gens. Puis après, il y a un moment où il faut que la décision se prenne. Moi, j'aime bien ce moment-là, ce moment où on est face à soi-même, en disant « qu'est-ce que je vais faire là ? » Alors ça peut être des décisions faciles. Sur un projet urbain, par exemple, ça peut être des décisions parfois dramatiques. Quand il faut engager l'armée française dans une opération, par exemple, mettre en cause la vie des hommes, c'est une gradation dans la gravité de la décision qui est forte. – Mazarin Plachaud. – Une question un petit peu annexe, mais qui en réalité est au cœur du sujet, c'est celle que vous évoquez dans un entretien dans la Revue des Deux Mondes, sur la question de l'autorité. Effectivement, on se confronte à une crise de l'autorité en France. Alors vous dites, à Justetri, on parlait effectivement, par exemple, de l'éducation. Crise de l'autorité des instituteurs, des professeurs, des médecins, même ceux qui, finalement, tenaient leur légitimité dans le savoir. Alors, est-ce qu'il y a un savoir politique ? C'est une question qu'on peut éternellement se poser. Mais le fait est que l'autorité du politique est elle-même bien mise à mal. Comment considérez-vous recréer, relégitimer l'autorité, étant entendu que ça fait appel au contrat social qui, aujourd'hui, sous-tend notre communauté et sous-tend aussi la foi dans le politique ? Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? C'est une expérience personnelle, c'est le fait d'avoir fait un détour au Canada et d'avoir pu réfléchir, finalement, d'un autre point de vue, selon d'autres perspectives. C'est tous ces combats politiques que vous avez derrière vous. C'est un savoir. Où elle se situe, cette autorité ? Et comment arriver à lui redonner ses lettres de noblesse ? C'est peut-être une alchimie. Il y a des personnes desquelles se dégage une autorité, morale ou professionnelle. Alors, comment ça se bâtit ? Sans doute par le savoir. Je ne sais pas s'il y a un savoir politique, mais il y a une expérience politique. Quand j'entends contester le fait de faire des carrières politiques, ça me fait parfois un peu sourire, parce que quand on lance dans la bataille politique des gens sans expérience, on sait comment ça se passe. Donc, je ne suis pas pour le carriérisme en politique, mais je crois qu'on ne s'improvise pas. Il y a toute une série de choses, de gestes, à acquérir au long d'un apprentissage. Pour le reste, sur l'autorité, vous évoquiez ce que j'ai dit, effectivement, sur d'autres milieux dans lesquels l'autorité s'exerce. Je parle souvent à des médecins qui me disent, aujourd'hui, quand les malades arrivent dans notre cabinet, ils ont déjà fait leur diagnostic. Ils sont allés sur Internet, sur les profs aussi. Je crois que Michel Serres disait ça encore. Il y a quelques années, quand un étudiant entrait dans un amphithéâtre, il venait apprendre quelque chose. Aujourd'hui, il le sait déjà. Il vient discuter avec le prof de ce qu'il a vu sur Internet ou ailleurs. C'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, d'ailleurs, je crois. Donc, vous voyez que ce rapport d'autorité, il a complètement changé. Et dans une ville, c'est pareil. Je ne veux pas citer d'exemple trop concret. Mais quand je voulais changer un bâtiment, il y a 20 ans, je demandais à un architecte de me faire un projet. Maintenant, je demande au riverain, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dedans ? Et ça change complètement le processus. Alors, est-ce que ça fait disparaître l'autorité ? Je ne crois pas. Parce qu'il y a bien un moment où il faut que… – Quelqu'un doit décider. – Il y a quelqu'un qui doit décider. Parce que le consensus ne se fait pas toujours. Alors, quand on arrive à dégager le consensus, c'est facile de dire « Ok, voilà ce qu'on va faire ». Quand il y a un désaccord, il y a un moment où il faut que quelqu'un dise « Voilà, je tranche et c'est ça ». Et c'est plus ou moins accepté. C'est là qu'il faut avoir peut-être derrière soi un passé qui permette de sentir ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. – Géraldine Mulman ? – Alors, depuis 2008, on est dans une situation historique assez exceptionnelle. Depuis la crise de 1929, c'est vraiment une nouvelle crise. Et alors, on parle de la confiance dans les politiques. C'est vrai, moi j'ai lu votre livre, enfin, collectif, « Les douze travaux de l'opposition ». Et on retrouve des idées qui existent, y compris à gauche d'ailleurs. Il faut baisser le déficit budgétaire, assainir nos comptes, faire des réformes structurelles, notamment, mais pas que, mais notamment pour baisser la dépense publique, pour dépenser mieux l'argent. Bon, moi, Franklin Roosevelt, quand il a pris le pouvoir après la crise de 1929, il a complètement fait exploser les catégories de pensée. Il a creusé le déficit budgétaire, il a imposé aux revenus des taxes exceptionnelles à 80%. Il a séparé les banques de dépôt et les banques d'investissement. Il a fait des grands travaux pour relancer la demande, etc. Et on se dit, aujourd'hui, est-ce que la situation n'est pas suffisamment exceptionnelle pour qu'on invente des moyens exceptionnels ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un Franklin Roosevelt ? Je sais bien que ce n'est pas la même époque, mais au fond, on est dans un ronronnement où tout le monde dit un peu la même chose et ça n'a pas l'air de marcher. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle. Bon, les historiens pourront vous dire qu'il s'est passé aussi quelque chose, c'est que l'effort de guerre des États-Unis, dans la perspective de la Seconde Guerre mondiale, a bien aidé au redémarrage de l'économie américaine. Il n'y a pas eu que le New Deal de Roosevelt. Mais enfin bon, les deux époques étaient différentes. J'aime bien quand même que vous évoquiez cette crise, parce que quand on juge le quinquennat précédent, on compare 2007 et 2012, et de plus en plus on oublie 2008-2009. On zappe la crise, qui a tout changé, effectivement, dans la réalisation des promesses initiales. Aujourd'hui, nous avons besoin de réformes profondes. J'écris quelque part que je ne croyais pas aux ruptures flamboyantes. Je ne crois pas à la révolution. Même conceptuel. Il ne s'agit pas d'y croire d'ailleurs, parce qu'en général, elles naissent, elles surgissent. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne réponse. Je crois qu'il faut préparer des réformes fondamentales, importantes, dire aux Français qu'on va les faire, essayer de recueillir leur accord, leur mandat. C'est ça, la démocratie. Il faut être élu sur un mandat. Ce qui a pêché, pardon, je ne veux pas transformer cette émission en une émission de politique politicienne, mais ce qui a pêché, je crois, en 2012, c'est que François Hollande a fait essentiellement une campagne pour dire « je ne ferai pas ce que faisait Sarkozy ». Voilà. L'objectif, c'était « on efface Sarkozy ». Et puis, on s'est rendu compte, au bout de deux ans, que ce n'était pas un programme positif. Ce n'était pas quelque chose qui était de nature à mobiliser les Français, ou en tout cas, qu'on fait aujourd'hui le contraire de ce qu'on avait avancé à ce moment-là. Je crois que c'est ça qu'il faut éviter. – Les présidents, ils arrivent quand même souvent au pouvoir tout feu, tout flamme. Et puis à l'arrivée, il ne reste plus grand-chose. – Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des réformes qui se font aussi. Et puis, la France aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile, j'avais bien conscience, mais je conteste cette idée d'abord qu'elle ne peut pas se réformer. Il y a eu des réformes qui ont été faites, dans beaucoup de domaines, et qu'ensuite, elle n'a pas le ressort en elle-même pour rebondir. – Mais l'inventivité des politiques, vous pensez qu'elle est suffisante ? – C'est un mot qui est absolument capital, qui est le mot de confiance. Aujourd'hui, on le voit bien. Si beaucoup d'acteurs économiques ont le pied sur le frein et qu'il ne se passe rien, c'est par déficit de confiance. Comment recrètement la confiance ? Si j'avais la réponse à cette question, formidable, ça y est. Je crois que c'est une alchimie, je crois que ça se construit, ça ne se décrète pas, c'est une question de personnalité, c'est une question aussi de cohérence entre les engagements que l'on prend et les politiques que l'on fait. Et c'est ça qui aujourd'hui, je crois, mine la crédibilité du pouvoir politique, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'on a dit. – Oui, c'est ça, le problème, à chaque fois. – Pas toujours, pas toujours à chaque fois. Et puis, c'est un peu excessif. Et puis peut-être que la prochaine fois, on pourra changer ça. – Oui, on peut toujours rêver. On va poursuivre cette émission maintenant, nous intéressant de plus près au cas Boris Cyrulnik. Et à ce propos, Éric Matta a une petite question minuscule à lui poser en garde. Vous lire Boris Cyrulnik, c'est comme toucher une patte de lapin au fond de sa poche et se dire « ça va aller ». Dans l'inconscient collectif, vous êtes l'incarnation du type qui se relève de tout. Un nom de joueur d'échec qui aime les pirochkis et qui gagnerait toujours contre la machine ou contre lui-même. On vous surnomme le pape de la résilience, ce n'est pas pour rien. Dans « Les âmes blessées », le deuxième tome de vos mémoires, vous contez la folle histoire de la psychiatrie moderne. En 1948, à la question « Que voulez-vous faire quand vous serez adulte ? », vous répondiez dans une rédaction « psychiatre ». Votre maître a dû s'inquiéter, mais il avait peu de chances de convoquer vos parents. Ceux-ci ont péri, déportés, si jeunes et déjà si vieux. Vous vouliez expliquer la folie du nazisme. 60 ans plus tard, votre objectif reste inchangé. Ça s'appelle la constance. Avec vous, on pénètre dans les asiles déshumanisés de l'après-guerre où les patients ne sont guère mieux traités que des animaux malades. On passe des lobotomies aux électrochocs. Il faut attendre mai 68 pour voir la psychanalyse entrer à l'hôpital et les neurosciences se développer. On navigue avec vous dans cet univers psychiatrique qui s'est profondément métamorphosé et humanisé en 50 ans. D'ailleurs, la psychiatrie est un métier d'avenir. Avec tout de même un contrepoint, un psychiatre sur deux fait un burn-out. D'où ma minuscule question. Vous faites quoi, cher Boris Cyrulnik, pour tenir le coup ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas si je tiens le coup. Je crois qu'il n'y a pas de coup. Il y a du plaisir à comprendre. Il y a du plaisir à rencontrer. Donc, il n'y a pas de coup. En revanche, 50 ans de psychiatrie, je suis un archéo-psychiatre. J'ai été diplômé à l'époque où la psychiatrie n'existait pas. On apprenait le cerveau, on apprenait les trous de la base du crâne et on nous disait, maintenant, tu peux pratiquer la psychothérapie. Ce qui, bien sûr, était un non-sens total. La psychiatrie vient de naître et son accouchement n'a pas été facile parce que le savoir était trop fragmenté. Il fallait choisir son camp, la molécule ou le divan. Une substance qui guérirait le psychisme ou une parole qui ne tiendrait pas compte de l'existence du corps. Donc, c'était des choix absurdes. C'était un savoir fragmenté. Et maintenant qu'on essaye de faire un savoir intégré, on se rend compte que tout le monde a sa part de vérité mais que toute théorie qui prétend être totalement explicative, en fait, c'est une théorie totalitaire. On a chacun seulement accès à un tout petit bout de savoir. Donc, il faut qu'il y ait d'autres bouts de savoir. Alors, vous êtes une incarnation vivante de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment transformer ces traumatismes en réussite ou comment rebondir. C'est quoi le secret ? Comment vous transformez vos blessures ? Enfin, les blessures de l'enfance que vous avez racontées dans votre premier tome des mémoires qui était extraordinaire « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Là, le deuxième tome, « Les âmes blessées », on voit que ce n'est pas triste non plus parce que la vie dans les asiles psychiatriques, c'est juste l'horreur. Enfin, dans les années 50, tout ce que vous racontez, c'est juste atroce. Comment vous faites ? C'est quoi ? C'est dans la tête, vous vous dites ? Non, ça consiste à transformer. Dans les années d'après-guerre, j'étais atteint d'une maladie agréable qui est à rage de comprendre. Et quand on cherche à comprendre, ça se transforme en plaisir de comprendre. Donc la métamorphose se fait spontanément en travaillant. – Oui, enfin là, vous avez bien vu, il y a des pages absolument insoutenables dans votre livre sur ce qui se passe dans les asiles psychiatriques, justement. – Mais on appelait ça les asiles. La psychiatrie n'existait pas. C'est-à-dire que la psychiatrie est née en 1971. C'est un des rares bénéficiaires de 68, c'est les femmes et la psychiatrie. Parce que ça a déclenché des mouvements de réflexion. Mais quand la psychiatrie n'existait pas, ceux qui se prétendaient et qui soignaient les fous en fait étaient soumis à la doxa, c'est-à-dire à l'ensemble des opinions convenues qu'on accepte sans jugement. Et à ce moment-là, on était soumis aux stéréotypes, aux préjugés. Alors on faisait des lobotomies parce que quelqu'un avait pensé que c'était bien de couper un morceau de cerveau pour soulager les gens. D'autres pensaient que ce n'était pas la peine de mettre des lits dans les hôpitaux psychiatriques puisque ces gens-là n'étaient pas tout à fait des êtres humains. Le nazisme avait perdu la guerre des armes. Il n'avait pas perdu la guerre des idées. Et on pensait que ces gens-là étaient des êtres inférieurs. – Oui, les nazis les supprimaient d'ailleurs, carrément. – Et les nazis ont supprimé 200 000 malades mentaux. C'est-à-dire qu'on pensait que puisque c'était les êtres inférieurs, la paille leur suffisait, c'était une bonne économie. – Oui, alors à propos de psychologie, si on s'approchait un petit peu de la politique, c'est quoi le problème de la droite, docteur, par exemple ? C'est quoi ? Vous auriez à la soyer, là ? – Alors, Woody Allen, qui est un grand psychiatre, a un fils avec qui il se dispute tout le temps parce que son fils vote à droite. Et puis un jour, son fils, un médecin, fait un diagnostic et il débouche une artère et son fils se met à voter à gauche. – Et pourquoi en politique, il y a des gens qui changent, dans la vie aussi, il y a des gens qui changent et d'autres pas ? Par exemple, c'est vrai qu'Alain Juppé vient de nous expliquer qu'il a changé. Bon, il y en a d'autres, on ne va pas suivre mon regard, dirait l'autre. Il ne change pas. Pourquoi ? – Alors, non, non, mais ça c'est important parce que ceux qui ne changent pas, c'est ceux qui ont un désir totalitaire. J'ai la vérité et je vais vous l'imposer. Je ne tiens pas compte de l'opinion des autres. Donc ça, c'est important. C'est un symptôme d'esprit totalitaire. Alors qu'en revanche, accepter le changement, accepter, tiens, je me suis trompé, je ne dirai pas ce matin ce que j'aurais dit hier soir, là, c'est un signe d'évolution intellectuelle. Donc c'est tout à fait intéressant. – Vous êtes d'accord avec l'avis du docteur ? – Oui, à condition de ne pas pousser la chose trop loin, de ne pas changer d'avis tous les jours. Je l'ai remplacé dans un contexte précis. Cette pression de l'instant à laquelle nous sommes soumis. – Oui, il y a une question que je me pose quand je regarde tout ce qui est publié sur le cerveau qui me fascine. J'ai une culture scientifique qui remonte à bien longtemps. Moi, je n'y comprends pas grand-chose. Mais on est vraiment quoi ? On est le résultat de réactions chimiques ? Ou est-ce que la liberté dans tout ça, comment ça se fabrique ? Enfin, je ne sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. – Alors, les sciences du cerveau viennent de naître. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, on nous apprenait que le cerveau était pratiquement coupé du monde extérieur. Or, ce qu'on constate maintenant, c'est que le cerveau est très sensible à nos relations. Si vous me parlez gentiment, vous modifiez mes sécrétions chimiques. – Oui, on découvre aussi que l'estomac, il pense, il réfléchit également. – L'estomac, la flore microbienne joue un grand rôle. Donc, c'est-à-dire que le cerveau est pensé de manière totalement différente. Et il y a des images stupéfiantes qui montrent comment les zones cérébrales se mettent à fonctionner différemment selon notre relation. Et là, on a un espace de liberté, c'est-à-dire que là, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc, le cerveau est sculpté, enfin, une partie du cerveau est sculptée par le milieu. Donc là, on a un espace de décision, de liberté. – Jean-Claude Mazet, vous êtes d'accord ? – Oui, tout à fait. Je crois que les visions dualistes, chimie, relations… Spinoza disait il y a longtemps que le corps et l'esprit sont une même chose vues sous deux angles différents. Et donc, le fonctionnement de notre cerveau, sa chimie, les relations aux autres, ce que nous pensons, tout ça forme un tout en relation perpétuelle. Mais je crois que la liberté, c'est une question intéressante. Les neurosciences, après la philosophie et la théologie, s'intéressent à la liberté. Sommes-nous libres ? Est-ce que notre libre arbitre est une illusion rétrospective ? Et je crois que c'est des questions extrêmement intéressantes. Mais je crois qu'il y a une idée de la liberté qui, d'une certaine façon, devrait échapper à l'investigation scientifique. C'est-à-dire, c'est celle que nous posons comme existants. Toute l'histoire nous montre que, lorsqu'on retire de la liberté aux personnes, eh bien, elles deviennent moins libres. Au fond, la liberté, c'est quelque chose qui se donne. Donc, l'évaluer, la mesurer, c'est très bien, comme tout ce qu'on peut mesurer dans le monde. Mais je crois qu'il y a une dimension dans la liberté qui est une dimension éthique, philosophique, inter-humaine qui échappe à ce que nous pouvons évaluer. Je vous laisse maintenant, Boris Hounik, entre les mains de Mazarine Pinjot. Alors, d'abord, vous dire que votre ouvrage est absolument formidable. C'est « 50 années de la psychiatrie » qui rétablit, à mon sens, une question épistémologique fondamentale, à savoir la place du discours scientifique. En effet, vous le réinscrivez à la fois dans son ethos culturel, dans ses normes sociales, mais aussi dans l'inscription biographique de chaque scientifique. Ce qui répond, d'une certaine manière, à la question que vous posiez, ou est-ce que voter de droite est un problème neurologique ? Non, tout discours scientifique s'inscrit d'emblée dans une histoire pour chacun. Et ce qui est très intéressant, et ce qui devrait être exporté en politique, c'est justement cette idée de la transversalité, c'est-à-dire de remettre au cœur l'humanisme, de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes qui ne viennent pas du même bord, qui exigent un vrai courage, un vrai courage scientifique, parce qu'effectivement, appartenir à une église, appartenir à une classe politique, ou appartenir à une tendance scientifique, eh bien c'est très difficile d'aller à l'encontre de ses propres appartenances pour dire ce que l'on pense véritablement. Je pense que vous, vous l'avez fait. Alors, ça renvoie à quelque chose que vous-même, Alain Juppé, avez promu, apparemment, qui est cette force centrale qui aurait vocation à transcender les clivages. Comment aujourd'hui, dans une société aussi spécialisée, qui a vraiment consacré la spécialisation, où aujourd'hui, même sur des plateaux de télévision, on fait appel à des spécialistes, comment repenser cet humanisme qui permettrait de mettre en commun des discours pourtant opposés et qui pourraient enfin s'entendre les uns les autres et créer quelque chose qui relèverait du commun. Enfin, voilà, du commun, ce qu'on cherche tous ici à construire. Si on veut prendre le pouvoir, il vaut mieux être hyper spécialiste et s'entourer d'hyper spécialistes, ce qui permettra d'avoir un langage que seuls les spécialistes pourront comprendre. Donc, cette coupe du monde. En revanche, si on... C'est pas en politique, ça marche pas comme ça, parce qu'il faut se faire comprendre en politique. Si on veut être praticien, peut-être qu'Alain Juppé est un praticien, si on veut être praticien, on a intérêt à être un peu global, c'est-à-dire que les biologistes ont beaucoup de choses à nous apprendre, les neurosciences sont bouleversantes actuellement, et comme d'habitude, on leur donnera trop la parole. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, une publication sur la zone cérébrale de Dieu. Voilà, la réaction adaptée, c'est celle-là. C'est-à-dire... Mais on a fait ça avec les médicaments. La pénicilline, qui a été une découverte magnifique, on en a trop donné. La césarienne, qui a été un moyen de contrôler et d'améliorer la naissance, on en a trop fait. On a évité les morts aussi. Mais on peut faire pour tout, on va toujours trop loin. Alors, je pense que l'objet du psychiatre n'est pas en dehors du psychiatre. L'objet du cardiologue, il est en dehors du cœur du cardiologue. C'est-à-dire, c'est le cœur de l'autre qui est bouché, dont la conduction électrique est moins bonne. Et le cardiologue rentre chez lui, il a un objet extérieur à lui. Ce n'est pas le cas du tout du psychiatre qui s'engage avec son patient. Et quand le patient dit des choses qui bouleversent le psychiatre, le psychiatre rentre chez lui entamé par ce qu'a dit le patient. Jean-Plaude Amézène. Oui, je crois qu'il y a un exemple. C'est le domaine de l'éthique biomédicale depuis 70 ans, où on considère maintenant partout dans le monde, mais c'est vrai en France, que lorsqu'une question médicale, biologique concerne le respect de la personne, l'expertise est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et donc, toute instance éthique, tout comité d'éthique aujourd'hui qui s'occupe de questions biomédicales n'est considéré comme légitime que s'il dépasse l'expertise. C'est-à-dire qu'en plus des biologistes et des médecins, il y a des juristes, des philosophes, des anthropologues, des sociologues. Donc l'idée, c'est qu'au fond, si on veut véritablement penser à la personne et au respect de la personne, il faut l'expertise, mais il faut la dépasser. – Juste un petit mot pour revenir à ma discipline, qui est, sans doute, beaucoup moins excitante intellectuellement que ce qu'on vient d'entendre. Je ne voudrais pas quand même laisser penser que j'accepte l'idée qu'être de droite est une maladie. qui peut se traiter par le débouchage des artères. Voilà, je n'ai pas réagi à la phrase de Woody Allen tout à l'heure. – C'est Woody Allen. – Mais je ne sais pas, ce n'est pas vous que c'était Woody Allen. Voilà, je me suis même... – Ça s'imposait vraiment, ça méritait d'être dit. – Non, mais je rebondis aussi sur le mot de respect qui a été utilisé à l'instant par M. Le Massen, mais quand j'étais étudiant, notamment en rue d'Ulm, je me sentais très isolé. – À l'école normale. – Tout ce qui m'entourait était marxiste ou crypto-marxiste. Moi, je ne l'étais pas. Peut-être par faiblesse intellectuelle, je ne sais pas. Je me sentais vraiment très, très isolé. Et ce qui m'a beaucoup choqué, parfois, on me demande pourquoi vous n'êtes pas à gauche. C'était l'arrogance intellectuelle de la gauche. On ne pouvait pas être structuré intellectuellement si on n'était pas un peu à gauche. Alors, comme j'avais l'esprit de contradiction, je me suis inscrit un peu en faux là-dessus. Et je crois quand même que ce qui est essentiel, c'est le respect des idées des autres. Essayons de ne pas stigmatiser, a priori, quelqu'un parce qu'il est à droite ou parce qu'il est à gauche. Essayons de nous parler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées à combattre. Il y a des idées qu'il faut combattre parce que ce sont des idées dangereuses ou pernicieuses. Mais au-delà de ça, peut-être qu'on peut évoluer, reconfigurer un peu le paysage politique français en se respectant les uns les autres. – Eliott ? – Alors, c'est vrai que, Boris Rilnick, vous êtes extrêmement humble par rapport à la psychiatrie. On a l'impression parfois que c'est un peu des tâtonnements comme ce bateau dans lequel vous emmenez les patients. Et puis, il y en a qui s'en sortent parce qu'ils vont naviguer, ça va leur faire du bien. Il y en a une, il faut la ramener tout de suite parce que ça ne va pas du tout. Et puis, finalement, on ne sait pas très bien pourquoi. Et le concept de résilience, est-ce que ce ne serait pas une façon de décrire ce tâtonnement comme une coquille vide ? C'est-à-dire, bon, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ne s'en sortent pas. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent ? Et est-ce que la psychiatrie est vraiment sortie des années 50 aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a vraiment résolu ses problèmes ? Est-ce qu'elle sait guérir ? Ou est-ce qu'on en est toujours au même point de tâtonnement et parfois d'enfermement ? La communauté européenne a condamné la France pour les procédures d'enfermement des patients. Est-ce qu'on est sortis de cela ? Est-ce qu'il y a vraiment une psychiatrie ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui s'en sortent et qui ne s'en sortent pas et on ne sait pas ? Non, je pense que le concept de résilience est un concept d'artisan, de praticien. Donc, comme vous venez de le dire, on se débrouille, on tâtonne, ça marche là, ça ne marche pas là. C'est une transaction constante entre ce qu'on est et ce qui est. Donc, ce n'est plus du tout ce qu'on dit depuis le début de notre rendez-vous. Ce n'est plus du tout la psychologie de l'homme seul qui est totalement impensable. C'est l'homme, le bébé, l'âgé, en constante interaction avec sa famille et même sa culture. Au début du XXe siècle, le modèle médical était pertinent pour la psychiatrie. J'ai des tas de vieux livres qui montrent qu'il y avait la méningite syphilitique qui était fréquente et qui donnait des petits troubles neurologiques et en même temps un délire sexuel étonnant où les hommes soutenaient qu'ils avaient des testicules en or, ce qui n'est pas vrai. Et il y avait l'aménagite tuberculeuse, il y avait le crétinisme par manque d'iode, il y avait les folies urémiques, il n'y avait que le modèle médical. L'amélioration de la médecine a fait agommer ce modèle médical mais on a continué à l'appliquer alors qu'il était plus pertinent et que le modèle relationnel devient de plus en plus pertinent et surtout le phénomène psychosocial où on découvre qu'il y a de plus en plus de déterminismes sociaux de la folie. On le voit par exemple dans les populations de migrants. L'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, dit qu'il y a 1% de schizophrènes quelle que soit la culture. Si on arrête la pensée à ce stade-là, on va dire que c'est génétique puisque c'est universel. Or on constate que dans les populations de migrants ou dans les pays en guerre, c'est 4 à 5% de la population qui souffre de schizophrénie. Donc c'est un déterminant, une organisation sociale qui provoque l'augmentation de la schizophrénie. Donc on est dans un mode de raisonnement totalement différent et que la fragmentation du savoir n'est plus pertinente aujourd'hui. Géraldine. Comme Mazarin, ce que j'ai aimé dans votre dernier livre, c'est le récit de comment vous avez découvert certains objets, comment par exemple vous avez travaillé sur la résilience à la suite des travaux de John Bowlby, comment l'éthologie, les questions de l'attachement que Bowlby traitait, vous les avez traitées vous aussi sur les animaux. Et alors, je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des individus, que ce soit des animaux ou des êtres humains, qui ne sont pas doués pour la résilience, qui ont tendance à, lorsqu'ils ont des épreuves, à s'enfoncer, disons, dans une pente dépressive, voire suicidaire. Et c'est comme ça. Alors, il y a des déterminants génétiques, bien sûr, notre sexe est génétiquement déterminé, la couleur de notre peau, 7000 maladies sont génétiquement déterminées, et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine ? Presque rien. Je n'ai pas parlé de la grossesse, où maintenant, on se rend compte que le façonnement du psychisme du bébé commence dans les derniers mois de la grossesse, et que quand les femmes sont traumatisées par la violence conjugale, par la précarité sociale, par la guerre, le bébé arrive au monde avec déjà une petite altération cérébrale, une petite altération cognitive. Ce n'est pas la mère, c'est le malheur de la mère qui peut être provoqué par son histoire, par son mari, par la culture, par la guerre, etc. Donc, c'est un mode de raisonnement systémique. Ce n'est plus une cause qui provoque un effet. C'est un raisonnement systémique auquel on n'est pas très entraîné. Alors là, Mazarin va m'en vouloir, mais je pense que Descartes ne nous a pas rendu service. C'est vrai. La lecture de Descartes. Descartesiens, mais pas Descartesien. Je savais qu'elle réagirait comme ça. C'est l'un des premiers à avoir pensé le somatisme. Alors, je pense qu'il y a... Même... On parle beaucoup... On a commencé notre rendez-vous avec Nietzsche, la sélection du plus fort. La sélection du plus apte, ce n'est pas forcément le plus fort. On voit quelqu'un, par exemple, qui génétiquement est très sensible. Dans une culture de la violence, c'est un point faible. Dans une culture relationnelle, ça peut devenir un point fort. Ça me rend très attentif à vous. Ça me rend très attentif. Vous m'invitez à l'opéra, je pleure, vous récitez une poésie, je pleure, vous me dites des choses gentilles, je pleure. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'un déterminant génétique ne prend sens et fonction que dans un contexte. Or, maintenant, le contexte social, le contexte culturel, le contexte parolier est tout à fait important. Un même équipement génétique, on appelle ça l'épigénétique. C'est-à-dire qu'un même équipement génétique peut s'exprimer de mille manières différentes selon les structures de l'environnement affectif et social. – D'où la liberté. Enfin, oui, on retrouve l'idée quand même d'un espace de jeu, en tout cas, j'ai eu de liberté. – Oui. – Ce non-déterminisme. Juste, un mot quand même que, enfin, personnellement, vous m'avez appris, je ne sais pas, la sérendipité, qui est quand même formidable. Les découvertes sérendipiteuses qui sont en fait des découvertes au hasard. – Alors, on l'explique, oui. – Oui. – Oui, non, ça c'est… Les Anglais emploient sérendipité beaucoup plus facilement que nous, comme on le dit bien, s'ils l'emploient couramment. Mais c'est moi qui ai inventé le mot de sérendipiteux parce que j'ai assisté à la découverte de l'argactile qui est une découverte piteuse qui s'est faite dans des conditions totalement illogiques. S'il y avait un seul scientifique dans ce groupe de recherche, jamais on aurait découvert le l'argactile ou le lithium. C'est pour ça que j'appelle ça sérendipiteux. Mais en médecine, c'est très fréquent, c'est des découvertes très fréquentes. – C'est des découvertes par hasard. – Oui, par hasard, mais ce qui… ce n'est pas le hasard de celui qui l'a vu. Il était attentif, il était préparé à cette découverte. Il l'a découvert par hasard parce qu'il y était déjà préparé. – Pasteur disait que le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés. – Voilà. – Alors, Jean-Claude Anézène, on va venir sur vous parce que vous, vous êtes, on peut dire, le pic de la mirandole de la biologie. C'est à vous de parler aussi bien des abeilles, des fourmis que des cellules nerveuses. Vous expliquez que, ben oui, c'est bien la mort programmée des cellules parce que c'est ça qui va provoquer la vie. En fond, ce troisième livre, le troisième tome de Sur les épaules de Darwin, le titre d'ailleurs de votre émission, qu'il faut regarder, tous les samedis à 11h, sur France Inter. J'écoute, c'est absolument génial. Donc, sur les épaules de Darwin, c'est encore une célébration de la vie. C'est ça. Et au fond, là, vous êtes tout à fait à votre place dans cette émission parce que la vie prend toujours le dessus. C'est ça, au fond, pour résumer votre pensée. – Oui. – C'est ce que vous écrivez de livre en livre. – Oui. Là, c'est retrouver l'aube. C'est à la fois tout ce que nous avons perdu, tout ce qui nous échappe, tout ce à quoi nous avons survécu. et puis la beauté qu'il y a de le retrouver. Que ça soit un passé ancien humain, que ça soit ce que nous enseigne la nature, que ça soit les chants de la nature, que ça soit la petite enfance dont nous perdons le souvenir avec l'amnésie infantile. Tout ce qui nous a construits et dont nous sommes faits. – Mais ça revient, après l'amnésie infantile, avec l'âge, les souvenirs anciens reviennent. – C'est très difficile de savoir si les souvenirs qui reviennent d'une période où on est âgé d'un an ou deux ans et où a priori tout a été oublié consciemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mémoire, mais il n'y a plus la capacité de l'évoquer consciemment. Ce qui revient ensuite est souvent reconstruit. Je veux dire, se demander, réfléchir à son passé amène la mémoire à quelque chose de mouvant, encore une fois. La mémoire est quelque chose qui se reconstruit en permanence. Et c'est ce qui nous permet de nous adapter. C'est-à-dire qu'au fond, nous recolorons le monde non seulement en fonction de ce que nous avons vécu, mais en fonction des changements qui se sont produits dans le monde. – Là, on est tout à fait dans notre thème. Ce qui nous rend plus forts, c'est l'intelligence, l'intelligence de s'adapter. La bêtise, c'est persister, s'obséder, rester toujours sur la même position. – Je crois que c'est une forme à la fois d'humilité et d'émerveillement, c'est-à-dire de réaliser que ce qui nous a fait naître, ce qui nous a construit, les générations passées, toute l'histoire qui nous a donné naissance, c'est quelque chose de considérable, d'énorme et dont nous avons le plus souvent pas conscience. Et donc, retrouver ce perdu, se le réapproprier, c'est la foi de l'humilité devant tout ce que nous avons oublié et en même temps l'émerveillement de le découvrir. La langue que nous parlons, nous ne nous souvenons pas, à cause de l'amnésie infantile, qu'un jour, elle nous a été étrangère. Et c'est peut-être parce que nous ne nous souvenons pas qu'un jour, elle nous a été étrangère et difficile à apprendre. Dès les premiers jours de la naissance, les travaux montrent maintenant que les prématurés apprennent en écoutant les syllabes, les phonèmes, les voix qu'ils entendent. C'est parce que nous ne nous en souvenons pas que nous parlons de notre langue comme si ça avait toujours été notre langue. Et cette langue, elle nous a été léguée par les générations antérieures. Donc, ce qui nous fait, au fond, on parle des déterminants génétiques, on parle de l'histoire de notre vie, mais nous sommes faits par toute une série d'événements qui plongent dans la profondeur du temps, dans des centaines d'années, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. – Alors, ce qui est fascinant chez vous, c'est cet amour de Darwin, parce que sur les épaules de Darwin, vous êtes un darwinien. Et c'est vrai, Darwin, c'est quoi ? C'est l'amour de la vie ? L'amour du vivant ? – Darwin, c'est… – Charles Darwin, il faut rappeler, – Oui, tout à fait. – C'est ce que je trouve très émouvant. – Un des grands personnages d'histoire de l'humanité. – Voilà, mais c'est sur les épaules de Darwin, comme sur les épaules de Newton, comme sur les épaules de Lucrèce, comme sur… Je veux dire, c'est sur les épaules des géants. Et Darwin a cette place particulière, je crois, à plusieurs égards. D'abord, parce que c'est quelqu'un qui a bouleversé totalement notre représentation de l'histoire du vivant. Il y a un avant et un après. – Oui, il nous a expliqué au cours de la séné du singe qu'on ne savait pas vraiment avant. – Il nous a expliqué que le monde d'hier était différent du monde d'avant-hier, qui était différent du monde d'avant-avant-hier. 80 ans plus tard, les astrophysiciens s'en sont aperçus, qu'il y avait dans les sciences non seulement la recherche de lois de la nature, mais il y avait un récit. Et qu'on ne pouvait pas penser aux sciences du vivant sans raconter une histoire. Mais c'est une histoire extraordinaire, parce que c'est une histoire, c'est un « il était une fois » comme dans notre enfance. – Est-ce que vous faites à longueur de livres, d'ailleurs ? – Dont personne n'a été le témoin. Et donc, il faut que nous le réinventions. Et la science réinvente le passé à mesure qu'elle essaye de le comprendre. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a quelque chose de très touchant chez Darwin, c'est que, d'une certaine façon, d'un point de vue scientifique, il nous a dit que la naissance, l'émergence de l'humanité était quelque chose qui s'était produit de manière aveugle, que personne et rien n'avait prévu au cours de l'évolution du vivant. Et d'un autre côté, toute sa vie, il a été préoccupé par des questions morales. Il s'est battu contre l'esclavage, il s'est battu contre les ravages de la colonisation, il s'est battu contre le racisme qui était prépondérant à son époque. – Il s'est battu pour les animaux aussi. – Oui, et donc, il s'est battu, il a dit qu'il fallait d'abord que l'on reconnaisse que chaque être humain était notre semblable et qu'une fois que, « Combien le temps est long ? » disait-il avant que ça survienne. Surtout quand, il y a une très belle phrase, « Quand des personnes sont, quand des êtres humains sont séparés de nous par de grandes différences d'apparence ou de culture, combien le temps est long avant que nous les considérions comme des semblables ? » Et ce qu'il disait, c'est qu'une fois qu'on aurait réussi à faire de notre humanité une commune humanité, il fallait élargir notre cercle de sympathie et y inclure les animaux sensibles. – Il y a encore du boulot. – Y compris à l'UMP. – Voilà, mais il y a quelque chose, si vous voulez… – Mais vous vous battez pour ça, maintenant. – Il y a quelque chose de touchant, c'est d'avoir fait à la fois une œuvre scientifique révolutionnaire et d'avoir été animé par des préoccupations humanistes et de montrer encore une fois qu'on peut croiser ces mondes, qu'il n'y a pas d'un côté la science, de l'autre l'humanisme, la philosophie, voire la poésie et la littérature, que c'est un tout et que si on conjugue ces différents regards, ces différentes pratiques, on enrichit notre représentation de la réalité. – Allez, Géraldine, de vous interroger, elle a de la chance. – Oui, j'ai de la chance. Alors, vous racontez avec beaucoup de poésie aussi dans votre livre comment en effet les espèces qui s'adaptent le mieux, en particulier les espèces un peu faibles qui ont des prédateurs qui sont là pour les manger, survivent mieux. Alors, oui, c'est très joli. les chenilles qui se transforment en petits serpents quand elles sont menacées. – C'est comme en politique, c'est pareil. – Les hippocampes qui ressemblent à des algues, les papillons. Certains ont les yeux de leurs prédateurs sur leurs ailes, donc ça fait peur aux prédateurs, ça crée un malentendu visuel, etc. Alors, certes, ces espèces-là survivent, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que toutes les autres, celles qui ne faisaient pas assez peur, qui s'adaptaient mal, elles sont mortes et que, au fond, c'est un grand carnage, l'histoire de la nature et de l'évolution des espèces aussi. Je veux dire, pour la vie de certaines, c'est un grand carnage pour toutes les autres. – Tout à fait. Alors, dans ce que vous dites, dans ces adaptations, je trouve qu'il y en a qui sont très émouvantes. Je raconte l'histoire des mères, de petits oiseaux, des mérions superbes, qui enseignent un chant particulier à leurs poussins qui sont encore dans l'œuf, ce qui fait que le poussin qui va éclore va chanter ce que la mère chantait et la mère reconnaîtra que c'est son poussin. Pourquoi ça se passe ? Dans quel contexte ? Ce sont des oiseaux qui sont souvent parasités par des coucous et pour de multiples raisons. Les petits coucous qui ressemblent aux petits mérions superbes n'arrivent pas à imiter le chant de la mère. Donc, il y a des phénomènes de reconnaissance et de relation qui sont, au fond, apprendre des chants avant même de naître. – Donc, le petit coucou va mourir, quoi. La mère ne va pas s'en occuper. Du coup, la fausse mère. – La mère ne va pas s'en occuper. Sinon, c'est le coucou qui pousse le petit mérion superbe dehors et les parents s'occupent du mérion. Il y a les chants des baleines, ce qui est tout à fait extraordinaire. Les travaux récentes qui montrent que, non seulement les chants des baleines, ce qu'on savait depuis une quarantaine d'années, sont éblouissants de complexité. C'est vraiment des orchestrations, des chœurs, etc. Mais ils évoluent et ils se transmettent à des milliers de kilomètres de distance. Donc, il y a des cultures musicales chez les baleines qui se transmettent de génération en génération et qui évoluent. Donc, tout ça est magnifique. – Et vous aussi, j'ai l'impression que vous êtes très sensible à ça. Si je ne m'abuse, vous avez fait un premier livre en 2003 sur le suicide cellulaire, sur la mort créatrice. Au fond, vous êtes passionné par la vie mais quand on l'est, le fond, c'est aussi cette question de la mort qui permet la vie. – Voilà, c'est cette question, si vous voulez, que nous sommes faits de ce que nous avons perdu. Nous sommes aussi faits de ce que nous perdons. mais que, en ce qui concerne ça, je dirais que c'est la manière dont la vie se construit. Mais en tant qu'être humain, ce qu'il nous faut faire, c'est faire en sorte, justement, que chacun puisse être préservé. C'est que nos cultures, nos sociétés n'évoluent pas aux dépens de la souffrance ou de la disparition d'un certain nombre de personnes, mais que notre souci soit justement, je dirais, de rajouter à ce qui a construit l'ensemble du monde vivant, ce souci de l'autre qui fait que l'on évite la souffrance et la disparition à une échelle humaine. – Je vais sans doute déformer le message de Darwin, mais je vois quand même une différence sensible avec la politique parce que, si je comprends bien, dans la sélection naturelle, ce sont les meilleurs qui subsistent. – Pas du tout. – Et en politique, ce n'est pas le cas. – Alors pas du tout. C'est la déformation que ses successeurs ont fait de la pensée de Darwin. Ce que dit Darwin, c'est qu'un certain nombre de caractéristiques héritées par hasard dans un environnement qui lui-même se modifie et donc est le mien et le vôtre par hasard, eh bien, il y a ceux qui survivront et auront des enfants, ceux qu'il appelle ceux qui sont adaptés et ceux qui ne survivront pas et n'auront pas d'enfants. Il n'y a aucune qualité autre que d'avoir survécu. Les êtres vivants qui ont survécu depuis le début de la vie sur Terre, il y a sans doute 3,5 milliards ou 4 milliards d'années, sont les bactéries, sont les championnes de toutes catégories. Elles ne sont pas mieux que des arbres, des oiseaux, des éléphants ou des êtres humains. Elles ont les caractéristiques qui leur ont permis de traverser le temps. Donc, ce dont parle Darwin, ce sont des caractéristiques qui permettent ou ne permettent pas de traverser le temps. et on l'a traduit en termes de qualité, ce qui a été une des déformations absurdes de la pensée darwinienne. C'est ça. C'est la sélection du plus apte à se reproduire sexuellement dans un contexte donné. Ce n'est pas la sélection du meilleur, ce n'est pas la sélection du plus fort. C'est-à-dire que c'est une qualité adaptée au milieu. C'est le moment maintenant du rituel. La question babachou, babachou qui veut dire en vieux marseillais la question conne. C'est moi qui la pose. Je sais que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient d'entendre, mais je voudrais vous parler de la ferme aux mille truies à Trébivant, dans les Côtes d'Armor. On n'arrête pas le progrès. Le préfet a décidé d'autoriser cette méga porcherie qui produira chaque année 23 000 porcelets et 7 tonnes d'ammoniaque. Ce qui nous permettra de conforter, cher Alain Juppé, notre première place de producteur d'ammoniaque en Europe. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les dangers de l'ammoniaque pour la santé des Bretons. On y passerait la nuit. Surtout que j'ai la solution. Refourguer cet ammoniaque aux consommateurs qui pourraient le savourer, tiens, avec leurs tranches de jambon, ça leur mettrait du plan dans la tête. Déjà qu'il y en a souvent dans le cochon. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Jusqu'à la semaine prochaine. Je rappelle les titres de vos livres. Jean-Claude Amézen, sur les épaules de Darwin, retrouver l'aube. Très, très beau livre qu'il n'y a plus vraiment à tout le monde ici. C'est dans la collection Les Liens qui Libèrent. Jean-Claude Amézen, vous pouvez retrouver tous les samedis à 11h sur France Inter. On ne le dira jamais. Amézen, c'est un très bon livre. On a vraiment de la chance parce qu'il n'y a que des bons livres cette semaine. C'est très rare. Boris Cyrulnik, Les âmes blessées, le deuxième tome de ses mémoires. J'étais sûr qu'il ne ferait pas mieux que le premier. Ce n'était pas possible. Sauf toi, la vie t'appelle. C'était un récit extraordinaire de ses premières années. Les âmes blessées, alors là, c'est Boris Cyrulnik au travail, dans les asiles, chez les fous. C'est extraordinaire. Les âmes blessées, chez Odile Jacob. Et puis, il y a des livres d'Alain Juppé. Ce ne sont pas des gros livres. Enfin, il y a, en tout cas, les douze travaux de l'opposition aux éditions Flammarion avec une contribution. – Je vais faire un petit acte de modestie. Je ne suis pas sûr que ce soit au niveau des deux autres. – Oui, mais enfin, c'est de la politique. En tout cas, vous avez apporté votre pierre. Vous avez apporté votre pierre. Et puis, il y a la revue des Deux Mondes aussi. Excellente revue avec un excellent texte d'Alain Juppé. Qu'arrive-t-il à la France ? Oui, qu'est-ce qui arrive à la France, alors ? C'est quoi ? – Aujourd'hui, elle va mal. Voilà. Un sentiment de mal-être qui se traduit parfois par des moments de violence. On vient d'en vivre quelques-uns. Voilà, il faut la remettre sur la bonne voie. Je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. – Vous êtes bien placé, mais le Figaro d'hier rappelait que parfois, parfois, ça n'arrive pas toujours, mais ceux qui sont en tête dans les sondages deux ans avant, ceux vôtres. Exemple, Jospin Balladur, Strauss-Kahn, etc. – Écoutez, je ne vais pas me plaindre qu'il y ait de bons sondages. Cela dit, la route est longue et donc maintenant, il faut continuer. – Oui, et parfois, c'est vrai, on peut être en tête deux ans avant et y arriver. Il y en a qui sont arrivés, Mitterrand, et qui n'ont pas de règle générale dans la matière. – Voilà, merci. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain à 21h40 avec Éric Zemmour, Daniel Cohn-Bendit et Richard Attias. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada